Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 PC avec un mode menu pour faire spawn les futurs véhicules et les véhicules qui sont désormais disponibles sur GTA Online On va d'ailleurs commencer par parler des deux prochains véhicules que vous verrez en avant-première au niveau de la customisation Il reste donc plus que la Previon et la Sultan RS Classique Donc ces deux véhicules seront présentés prochainement sur la chaîne Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications si jamais vous ne voulez pas rater ces vidéos A savoir que ces deux véhicules sont déjà disponibles en vidéo, présentation, customisation et test Donc pour la Grawler, Pfizer et pour la Humber Match, Cypher, ces deux véhicules sont déjà disponibles en vidéo N'hésitez pas à les faire un tour dans la description, je vous mettrai les liens Ces deux véhicules sont déjà sortis sur GTA Online mais vous avez aussi leurs deux vidéos, présentation, customisation et test En vidéo et ils seront aussi dans la description si jamais vous voulez vous donner un petit avis Si vous hésitez à les acheter, tout est dans la description On passe maintenant à la voiture qui est actuellement ADC au salon de l'auto de LS Custom Donc dans ce bâtiment, vous l'aurez bien compris Ce véhicule vous pouvez la tester pendant une semaine, donc jusqu'à jeudi prochain Puisque ce véhicule sera disponible dès jeudi prochain sur GTA Online Il s'agit donc de la Emperor Vectre Donc voilà c'est une Lexus RCF Je vous l'avais montré un petit peu en vidéo avant le DLC Le véhicule IRL Donc franchement elle a vraiment une allure incroyable Moi j'adore ce genre de ligne sur des voitures comme ça Je trouve que c'est super joli Vraiment, elle est vraiment très très belle cette voiture Vraiment, super bien réussi Et comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos Les véhicules sont de plus en plus proches des réels De plus en plus réalistes quoi, en clair Et vraiment là, elle est sublime Franchement elle a une allure incroyable Une gueule de dingue Franchement elle a beaucoup beaucoup de charisme Cette bagnole Et j'adore ça Donc allez, on va ouvrir les portes comme d'habitude Et regarder un petit peu l'intérieur On a donc ouvert tout ce qu'il fallait ouvrir Et on va commencer par regarder sous le capot Avec comme d'habitude la barre de renfort Le moteur qui est plutôt bien fait aussi là Franchement c'est super joli Aux couleurs de la carrosserie de la voiture Et deux courroies de distribution Vraiment c'est propre Après bon bah comme d'habitude Le dessous du moteur On voit que c'est du collé quoi Que c'est pas en 3 dimensions C'est vraiment une image comme ça collée Avec la batterie qui est un petit peu en volume comme d'hab Mais voilà on voit que ça s'améliore un petit peu Au niveau des véhicules Et au niveau même de ce qui se passe en dessous du capot Donc c'est quand même un bon présage Pour le GTA Online version next gen sur PS5 Et bien sûr Xbox Series S et X Et aussi sur PC Parce que la mise à jour sera faite aussi sur PC Ensuite on va regarder un petit peu l'intérieur Côté passager Bon allez le siège plutôt sympa Un intérieur pas folichon quand même Voilà c'est pas un truc de fou Assez spacieux par contre comme intérieur Vraiment c'est vraiment du Lexus quoi C'est de la marque de luxe limite Donc vraiment Bon bah voilà c'est un intérieur simple Pas ouf mais voilà Qui reste sympa Même si je trouve que le compteur est pas dingue Pour ce genre de bagnole Je trouve qu'ils auraient pu mettre un autre intérieur quand même Parce que je le trouve vraiment limite Mais bon Après est-ce que c'est vraiment important l'intérieur A part pour ceux qui jouent en FPS Mais sinon voilà quoi Je vous le montre histoire que vous voyez bien tout le véhicule En détail Voilà là le coffre est pas très grand Bon vous pouvez mettre un corps à la limite Quelques sacs poubelle Voilà bon Est-ce que c'est utile de vous dire ça Je pense pas C'est un petit peu bête Allez côté Chauffeur Voilà donc bah vous voyez C'est donc une Une manuelle Avec Les vitesses qui se passent au volant Et puis ouais vous voyez le compteur Je le trouve pas Donc déjà on le voit pas bien là On verra quand on montrera à l'intérieur Mais Ouais je trouve que cet intérieur Est pas dingue pour cette voiture Je m'attendais un petit peu mieux Honnêtement Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire Mais voilà je suis un petit peu déçu de l'intérieur honnêtement Mais après bon Moi ce qui compte surtout c'est l'extérieur Regardez moi ces disques Et ces étriers de frein Ils sont énormes Ça doit coûter une blinde Sans déconner Donc voilà les amis Maintenant on va aller la tester Jusqu'au LS Custom Qui est de l'auto L'autre bout de la rue Et on se retrouve après C'est prêt 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 Aller on est parti Pour la customisation De cette vectre Donc blindage A fond Frein De course Par choc avant Aller on est parti On espère un peu Du lourd Par choc avant De série couleur 1 Arc Ok Arc couleur 2 De rallye Par choc couleur 2 Performant Couleur 2 De circuit Couleur 2 Donc c'est ça Qu'on me disait Que ça pouvait Du coup Elle a un peu L'avant d'une autre voiture J'ai plus le nom en tête là Mais effectivement Ça lui fait l'avant D'une autre voiture Un petit peu Alors Bah moi Je vais mettre Juste comme ça Honnêtement Voilà Ça ira très bien Comme ça Hop Par choc arrière Ah d'accord Carrément De course Ok De course couleur 2 Large 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 en carbone Par choc GT Ok Oh il est beau celui là GT en carbone Super par choc Ah ils sont jolis Les par chocs là Je trouve qu'ils sont plutôt stylés Je vais mettre Je vais mettre Oh j'hésite Je vais mettre celui là Allez Moteur Block moteur Entrée d'air Couleur 1 Couleur 2 Chromé En carbone Allez on va mettre en carbone Protection Arc Arc couleur 2 Rêve Couleur 2 Deux circuits Couleur 2 APX Couleur 2 De course Couleur 2 Ah non c'est Rhino là Ah Rhino c'est sympa Allez on va mettre Rhino Barre anti-rapprochement Qu'est-ce qu'on a De toute façon c'est tout le temps les mêmes Donc Allez on va le mettre comme ça Réglage du moteur Niveau 4 Échappement Anodisé Oval Tranchée biseautée Ok Échappement rond Échappement carré titane On va mettre comme ça C'est marrant que ça soit jaune Comme ça C'est peut-être la seule couleur secondaire On verra L L arc Ok L arc en carbone Ok L performance Ah ouais L performante en carbone On va le mettre comme ça Peut-être qu'après je vais le mettre en carbone On va voir Visière de phare Couleur 1 Couleur 2 Et ça c'est bien mais Du coup Il n'y a pas d'éclairage C'est ça qui est un peu dommage Allez on va mettre irisé Capot Accessoire de capot Attache chromé Noir Attache capot Bleu Rouge Doré Capot Protection Protection GT Ah ouais On va mettre celui-là On va mettre celui-là pour voir Capot Couleur 1 En carbone Capot vectre Couleur 2 En carbone Ventilé Couleur 2 En carbone De rue Couleur 2 En carbone Course Couleur 2 En carbone Rally Couleur 2 En carbone Et le dernier Qui va bien Avec la pièce que j'ai mis Couleur 2 En carbone On va le mettre comme ça pour l'instant Parce que c'est que Si je mets en carbone En fait on verra pas bien les motifs Après c'est ça qui est embêtant Euh Klaxon je m'en fous Habitacle Tableau de bord De rue Ok Course carbone Floquer Je trouve ça extrêmement laid honnêtement On va mettre On va le mettre en carbone Portière Bon moi je change jamais les portières Mais au moins je vous le montre quand même Voilà Moi c'est vrai que ça je change pas Siège Pain Course carbone Après bon voilà c'est tout le temps les mêmes Alors on va mettre ceux là Volant Avec simple Volant d'origine est pas ouf On va mettre celui là Arceau de sécurité De rue C'est derrière Course Après bon là c'est tout le temps pareil Juste que vous fassiez gaffe Parce que des fois ça modifie un petit peu l'intérieur Pour ceux qui aiment bien garder Tout ce qui est intérieur Allez on va mettre comme ça Eclairage Phare Xénon Kit néon On verra après Motif On verra après Rétroviseur Couleur 2 En carbone On va le mettre en carbone Plaque Noire Peinture On verra après Toi Accessoire de toit Petite antenne Ok donc c'est un petit aileron Voilà Couleur 2 Petite ailette Couleur 2 Aileron de carbone Un aileron de toit Couleur 2 Aileron de toit carbone Aileron de rue Ah ouais d'accord Couleur 2 Carbone Aileron de course Couleur 2 Carbone Ouais non là je vais juste mettre les petites ailettes Voilà comme ça Et bien c'est sympa Toi Couleur 1 Carbone Incrusté C'est sympa ces nouveaux toits qui nous ont mis à incruster Incurver tout le bordel Je trouve que ça donne du style Anguleux Couleur 2 En carbone Ah ouais on va le mettre en guleux Hop Batcaisse De rue Carbone De course Carbone De rallye Carbone GT Carbone Batcaisse flèche Ah il est sympa celui-là Carbone Batcaisse flèche peint Ok Batcaisse turbo En carbone Batcaisse turbo peint Ah il est sympa celui-là aussi Et batcaisse circuit Ouais bon j'avais mis le même style sur la dernière voiture Donc là on va mettre On va partir plus sur du Ouais voilà comme ça Hop Allez comme ça ça va bien avec le reste Séparateur de série Séparateur de série Arc Arc en carbone Pointu Pointu en carbone Deux rallyes Rallye carbone Deux courses Ah il est sympa Cours en carbone Drift Ah ça va bien avec l'avant ça Drift carbone Ah oui d'accord Après c'est le super Et super en carbone Ah on va mettre celui-là On va mettre le drift là Il est pas mal Aileron Aileron bas Aileron bas en carbone Bas couleur 1 Couleur 2 Deux canards Carbone Couleur 1 Couleur 2 Aileron arc En carbone Je vous montre un petit peu ce que ça donne comme ça Voilà Couleur 1 Couleur 2 Aileron de course Oh il est sympa celui-là Ok il est pas mal celui-là GT Sympa aussi Aileron de rue Aileron flèche Non bah franchement je vais mettre celui-là Ouais 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 Celui-là il est sympa Par soleil Ok Couleur 2 Le truc c'est couleur 2 Je sais pas ce que je vais mettre Alors On va mettre par soleil comme ça Suspension Ok Donc là On a le carrossage Qui est clairement Modifié Donc là on va le mettre comme ça Pour la vidéo Mais moi je sais que je le mettrai pas comme ça En plus pour les cours Je vous conseille clairement pas de la mettre comme ça Donc voilà Pour la vidéo Comme ça Transmission De course Ça va taper du cul de ouf Turbo Hein Roux Type de roux Ouais c'est vrai que j'ai pas les nouvelles Putain c'est chiant ça Tu sais que à toi side N'έ��оля The Still On dans Bet D'abord D'abord L'un Allez, on va mettre le dash VIP, couleur des jantes, pour l'instant je vais mettre noir, voilà. Allez, preuve des balles, apparence des pneus, custom, ok. Vitre, là je teinte à donf, et on a fait le tour, allez on passe maintenant au motif, il restera la peinture aussi. Alors, on a le motif, bande blanche. Donc, basique, hein. Après pareil, mais en noir, voilà. Bande turbo orange, oh, il est sympa celui-là. Oh, avec le petit, ouais, pas mal, pas mal, pas mal, j'aime bien. Bande wing-wang, sympa aussi, sympa aussi, ok. Oui-wang doré, donc le même, mais en doré. Qui suit bien les courbes de la voiture, franchement j'aime bien. Après on a le premier noir. Sympa aussi, il est bien foutu. Ok, pas mal. Premier vert. Oh, ça me donne une idée pour ma voiture ça. Aux couleurs du crew, putain, en plus c'est un vert limite aux couleurs du crew d'ailleurs. Katana, c'est une nouvelle marque ça, Katana, non ? Ça me dit rien. D'accord. Katana noir. Ouais, c'est des sponsors. C'est sympa. Mais je suis pas fan non plus. Stance Andreas. Ah, il est pas mal, il va pas mal. Donc là, à partir de là, je le rappelle quand même, ce sera des motifs à débloquer. Sur GTA Online, quand Roxar le décidera en fait. Chaque jeudi, vous savez, ils mettront des motifs à débloquer lors d'événements ou avec des défis à faire pendant une semaine pour pouvoir les obtenir la semaine qui suit ou dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent. Donc voilà. Mais à partir de là, les motifs ne seront pas disponibles à la sortie du véhicule, quoi. Sachez-le. Le mainmashed. Il est spécial. Il est spécial, mais il est sympa aussi. Ok. Pas mal, pas mal. Zéro. Ouais. Oh, celui-là, je suis pas... Ouais, je suis pas fan. En plus, ça fait bizarre sur la voiture. Je sais pas si c'est parce qu'elle est rabaissée ou quoi, ou c'est la carrosserie, mais... Le X720. Il est vraiment... Celui-là, franchement, je le trouve joli, celui-là. Il est vraiment stylé, celui-là. Ouais, vraiment... Pas mal du tout. Mamba. 24. Avec le serpent. Pas mal aussi. Pas mal du tout. Et le Sword Boy. Pour ceux qui aiment bien... Et franchement, il est bien travaillé aussi, le Sword Boy. Avec les couleurs à l'arrière, comme ça, qui changent au fur et à mesure. Franchement, il est sympa, celui-là. Ouais. Il est pas dégueulasse. Allez, on va mettre celui-là. Le X720. Il reste plus que la couleur. C'est la peinture principale. On va aller sur du métallisé. Forcément, là, avec le noir, ça irait super bien. On va faire un peu toutes les couleurs. On va faire un peu toutes les couleurs. Allez on va la mettre en rouge Ça changera un peu de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant Couleur secondaire Ah ok D'accord alors il va falloir qu'on mette un truc qui rappelle le motif au niveau des couleurs Donc on va aller sur du métallisé Peut-être sur du bleu bleu vert je sais pas Ah pour le X Ouais c'est pas mal Allez on va le mettre comme ça Ouais c'est pas mal Allez Couleur finition Ah bah là on va partir sur du rouge Voilà Couleur détail On le voyait pas bien le compteur de telle rame avec le contre jour Je sais pas si vous avez vu Quand j'ai testé la voiture On le voyait pas de ouf quoi Allez on va le mettre rouge torino Bah voilà il reste plus que Bah il reste plus que les néons Contre les suspensions j'avoue que Ouais bon allez c'est comme ça pour la vidéo Mais c'est vrai que je le mettrais pas comme ça Bon je suis pas très fan de ça Parce que voilà comme je vous ai dit Là moi le but de la vidéo c'est pas de vous montrer Quelle est la plus belle ou quoi C'est surtout de La modification la plus belle quoi C'est surtout de vous montrer toutes les possibilités qu'il y a sur le véhicule à chaque fois quoi Euh qu'est-ce que je voulais faire De quoi ? C'est quoi que je voulais faire ? Ah oui d'accord merci Euh kit néon Ok Bah couleur on va mettre du rouge ou du jaune on va voir Soit on met jaune ou orange Ah non on va mettre rouge Voilà Allez hop C'est plié Bonsoir Clara Combien d'un qui disent Allez Voilà les amis on a donc terminé la customisation De cette Emperor Vectre Donc voilà il y a pas mal de pièces Euh je trouve que la custom est plutôt sympa Après bon voilà moi je voulais rabaisser pour vous montrer Que le carrossage peut être modifiable Sur cette voiture J'aime bien la customisation en tout cas Euh par contre ce qui est sûr c'est que je la remettrai pas comme ça sur le online Si jamais je la rachète Euh Mais voilà franchement elle est jolie Elle a de l'allure Euh après voilà l'avant vous pouvez le faire différemment d'origine Bon moi j'ai voulu le laisser comme ça Parce que voilà ça caractérise quand même beaucoup la voiture cette calandre Donc autant le laisser comme ça Et voilà après bon la couleur peut-être j'aurais pu faire mieux au niveau de la couleur Mais je trouve que c'est sympa C'est pas C'est pas la meilleure voiture que j'ai faite peut-être Mais bon voilà Je suis assez content dans l'ensemble de cette customisation De la customisation de la voiture Après bon il y a peut-être moyen d'y mettre un peu plus de carbone Peut-être ça fera un style différent Peut-être même que je la ferai différemment dans l'online Je verrai bien Mais en tout cas voilà Au moins ça vous donne une petite idée De ce que vous pouvez faire De cet empire vectre pardon A partir de jeudi prochain Maintenant on va aller la tester Je coupe le micro Et on se retrouve à la fin de la vidéo Et on se retrouve à la fin de la vidéo Je peux le faire Je peux le faire C'est parti Je sais Je peux le faire C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.